Bonjour, bienvenue sur Télémontrez-vous. Aujourd'hui, nous sommes à Nature House, aux 16 rues du Palais à Trevaux. Bonjour Marjolaine. Bonjour. Vous êtes diététicienne diplômée, c'est ça ? C'est ça, je suis diplômée d'État depuis 2013 et chez Nature House depuis 2018. Ok, alors on va commencer par présenter la structure Nature House. Et à la fin de ce reportage, on vous diffusera une recette. Ce sera quoi ? Ce sera la recette de cabillaud au sauce pesto. D'accord. Nature House est une franchise, c'est ça ? C'est ça, donc c'est une franchise, il y a 400 centres en France et plus de 2000 dans le monde. D'accord. Et dans chaque centre, il y a un professionnel de santé à deux professionnels de santé. On vient vous voir bien sûr pour de la perte de poids. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui nous amènent ici ? Oui, donc il y a des gens qui viennent nous voir par exemple pour de la gestion de stress. Donc on a des compléments à base de plantes qui viennent les aider là-dedans. Par exemple, des produits à base de magnésium, de la mélatonine pour favoriser l'endormissement. On a des personnes qui viennent aussi pour l'arrêt du tabac. D'accord. Donc des gens qui n'arrivent pas à arrêter le tabac ou qui ont peur de reprendre du poids. Donc nous, on les aide à contrôler le poids à ce niveau-là en mettant aussi par exemple des anti-stress ou des vitamines. Et on a aussi des gens qui viennent pour la prise de poids de temps en temps, qui veulent augmenter leur masse musculaire par exemple. Les produits que vous montrez, ils ne se trouvent pas ailleurs, c'est ça ? Alors on a des produits exclusifs Nature House, exactement. D'accord. Voilà. Qui sont en lien toujours avec ce que vous préconisez, on va en parler. Voilà. Et d'ailleurs, on en vient à la méthode. Qu'est-ce que vous proposez comme méthode ? Alors la méthode, en fait, c'est une consultation hebdomadaire avec des personnes qui veulent perdre du poids en général. Et on leur prescrit, on leur recommande des compléments à base de plantes pour les aider dans la perte de poids. Donc ils peuvent perdre jusqu'à 600 grammes à 1 kilo par semaine avec les compléments minceurs ou détox qu'on va utiliser pour la rétention d'eau avec par exemple de l'asperge. Ou alors pour la masse graisseuse, on utilise beaucoup par exemple l'artichaut. 600 grammes par semaine, c'est un objectif que vous fixez un peu à tout le monde, minimum ? Voilà, exactement. Donc nous, on s'engage à faire perdre à nos clients 600 grammes à 1 kilo par semaine. D'accord. S'ils viennent bien au rendez-vous toutes les semaines, s'ils prennent bien les compléments à base de plantes. Et s'ils respectent bien le plan alimentaire, bien sûr, qui va être personnalisé en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Alors quelles sont les erreurs qu'on commet un peu tous en termes d'alimentation justement ? Alors, il y en a beaucoup. Donc en fait, la première, ça va être par exemple de se fier beaucoup au marketing quand on achète des produits industriels. Donc se fier par exemple au Nutri-Score. C'est un peu devenu obligatoire maintenant sur les produits industriels. Et il y a beaucoup de gens qui regardent seulement le Nutri-Score, mais qui ne vont pas regarder plus loin en regardant la liste des ingrédients, par exemple, et qui vont juste s'arrêter à « bon, on est sur du A, c'est bon pour moi ». D'accord. Donc pour vous, c'est quelque chose de positif, mais il ne faut pas s'arrêter à ça, c'est ça ? Exactement. Il ne faut pas s'arrêter juste à ça. C'est important d'aller un peu au-delà. Et puis, il y a aussi par exemple, penser que l'huile d'olive, c'est la moins grasse de toutes les huiles. Ça, c'est une idée reçue assez courante. D'accord. Parce qu'en fait, de l'huile, c'est de l'huile. Donc du coup… Vous voulez dire qu'elles sont toutes aussi grasses les unes que les autres ? Exactement. De l'huile, la définition d'une huile, c'est 100% de matière grasse. Donc que ce soit l'une ou l'autre, c'est la même chose. Les idées reçues aussi, alors que les légumes, c'est long à cuisiner, que c'est plus long que des pâtes, alors qu'il y a des légumes qui sont très rapides à cuisiner. Donc on a des exemples… Voilà, ça serait indéfinissable. Et puis ça se mange cru aussi. Ça se mange cru aussi. Donc des fois, c'est même beaucoup plus rapide que des pâtes ou du riz à cuisiner. Voilà. Alors on n'a pas parlé d'un bilan, mais évidemment, tout commence par un bilan. Et une fois qu'il est fait, vous allez plutôt partir sur de la correction, par exemple, de quantité, réduire certains éléments, les remplacer par d'autres, ou plutôt des franges coupures d'habitude. Alors en fait, tout ce que vous venez de dire, ça fait partie des différentes actions qu'on va avoir en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Si on a quelqu'un qui nous dit « moi, je sais que mon problème, c'est les quantités, je mange des quantités gargantueses », qu'il y en a qui nous le disent, vraiment, en face à face. Donc on va jouer sur les quantités avec cette personne-là. On le sait, il nous le dit. Après, il y en a, il va falloir creuser pour voir si c'est les quantités qui bloquent. On fait remplir un journal alimentaire. Donc on voit la personne, ce qu'elle mange du lundi au dimanche. Et ça nous permet de voir sur quoi on doit jouer. Si la personne a très bien mangé, mais qu'il n'y a pas eu de perte de poids, on va jouer sur les quantités. Si la personne a fait des erreurs alimentaires, on va corriger les erreurs alimentaires. Voilà, ça dépend vraiment de la personne. Ça peut partir sur d'autres actions qui ne font pas partie de ce que vous faites. Vous pouvez les renvoyer sur d'autres spécialités, peut-être ? Oui, bien sûr. Il y a des gens qui ont des problèmes au niveau plutôt psychologique. Compulsifs, peut-être, c'est ça ? Voilà, compulsifs. Après, nous, on va essayer quand même de leur donner des astuces au quotidien qu'ils peuvent mettre en place. Par exemple, ils peuvent utiliser, on a des fibres à base de son blé pectine de pomme qui peuvent leur couper la faim au moment où ils ont envie d'avoir justement des comportements alimentaires un peu compulsifs. Ça coupe la faim. Après, si vraiment on n'y arrive pas et qu'on bloque au niveau de la perte de poids à cause de ce problème compulsif, là, effectivement, on pourra les renvoyer vers un autre professionnel de santé. D'accord. Votre métier de diététicienne a-t-il évolué dans le temps ? Oui. Avant, les régimes dans les années 70-80, c'était des régimes très restrictifs. D'ailleurs, on a beaucoup de clientes ou de clients qui viennent nous voir en nous disant « Moi, je ne veux pas de régime restrictif parce que je sais que je vais craquer. » Et on a eu le phénomène du yo-yo. C'est-à-dire, il y a des personnes qui viennent nous voir, qui ont fait du yo-yo toute leur vie, qui commençaient les régimes à 20 ans. Et en fait, ces régimes ont eu un impact très négatif sur leur corps et sur leur mental aussi parce qu'ils se disent « Il n'y a aucun régime qui marche. » Et c'est pour ça qu'on ne veut plus dire le mot « régime ». Nous, on est vraiment sur un rééquilibrage alimentaire. Le but, c'est que les personnes réapprennent à manger et gardent ça dans le temps. Ils ne se disent pas « Je fais ça en deux mois. En deux mois, je perds mes kilos et je ne veux plus en entendre parler. » Le but, c'est qu'ils aient ça pour toute leur vie. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. On va maintenant suivre la fameuse recette. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501